Entrepreneurs, il est temps de gagner du temps avec la gamme Epson Stylus Office. Bonjour, vous connaissez tous la maxime, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Je rencontre chaque année des dizaines d'entrepreneurs, des dizaines et des dizaines. Et très souvent, je suis frappé par la difficulté qu'ils peuvent éprouver à présenter efficacement, rapidement, leur activité. Alors, prenons un exemple. Bonjour, je m'appelle Alain Bozzetti, je suis président de Planète Auto-Entrepreneurs. Notre mission, c'est d'aider les auto-entrepreneurs à se créer une véritable source de revenus, qu'elle soit principale ou secondaire. Décryptons cette bande à noms si vous le voulez bien. Trois phases. La première, c'est la signalétique. Je m'appelle, nom, prénom, je suis, fonction, le nom de l'entreprise. Ensuite, deuxième étape, qui sont mes clients ? Dans le cas présent, les auto-entrepreneurs. Troisième étape, je les aide à, nous les aidons à, bénéfice. Il est essentiel d'exprimer clairement le bénéfice apporté par votre entreprise ou par vous-même à vos clients, avec cette simple formule, j'aide mes clients à, nous aidons nos clients à. Vous pouvez, pour enrichir votre ordre d'annonce, avoir une accroche. Une accroche, c'est une phrase toute simple qui va faire dresser l'oreille de votre interlocuteur. Par exemple, bonjour, je m'appelle Lucie et moi, je travaille à l'œil. Je suis photographe. Ou alors, je me rappelle cet entrepreneur, j'ai son prénom en tête, c'est un monsieur de 60, 65 ans, un peu rondouillard, qui nous avait dit, bonjour, j'exerce le plus vieux métier du monde, je suis meunier. Alors, l'accroche, c'est, avant de se présenter totalement, cette petite phrase qui va faire dresser l'oreille, un temps de silence pour laisser la surprise s'installer et puis avoir la révélation. Si votre bonne annonce n'est pas fluide, je vous invite à vous interroger sur le marketing de votre offre, car souvent, une bonne annonce non fluide, c'est une offre qui n'est pas forcément claire, peut-être pour vous. Maintenant, à vous de jouer.